Bonjour à toi chers spectateurs ! Oui, il est bien le 18 décembre et on ne va pas parler de Star Wars dans un premier temps. On va d'abord parler d'un film qui à mon avis va se faire complètement défoncer par Star Wars. Et c'est un petit peu dommage, The Lighthouse réalisé par Robert Eggers. L'histoire elle est très simple, sur une petite île, un chef de phare et son second vont débarquer et ils vont devoir rester ensemble pendant 4 semaines. C'est plutôt bien résumé. Je ne vois pas comment vous le résumez, plus simplement parce que sinon on rentre dans trop de détails et c'est un petit peu dommage. Pour en parler avec moi, bien évidemment, l'expert horreur, genre, thriller, tout ce que vous voulez, du moment que ça touche un petit peu à ce qui fait peur, Hugo Joubert. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps ! Bah oui ! Ça va ! Oui ? Ah bah c'est parfait, ça c'est parfait ! The Lighthouse donc. Alors il faut savoir que le film se tramelle une petite réputation depuis le Festival de Cannes parce que on va dire qu'au Festival de Cannes il y a des films qui font leur petit effet. Il y a des films qui sont diffusés dans le palais des festivals, qui arrivent à remplir la salle où il y a je crois mille, deux mille fauteuils assez rapidement. Et du coup, ces films-là, on en parle comme si c'était des films normaux. The Lighthouse a été diffusé dans la caserne des réalisateurs et a fait quatre séances complètes. Quatre séances de 500 places. Ce qui est bien. C'est raisonnable. Mais tout le monde voulait le voir. Donc ils ont carrément ouvert une cinquième séance, chose qui ne se fait quasiment jamais parce que lorsque les séances sont bouclées, on n'ouvre pas une autre séance au dernier moment. Donc le film a créé son petit effet. Il faut savoir que Robert Tegger, c'est le réalisateur de The Witch. The Witch qui, lorsqu'il était sorti, a quand même fait son petit effet. On avait déjà eu l'occasion d'en parler avec Hugo. Mais voilà, The Witch, c'est un film qui est particulier en France. On va dire qu'aux Etats-Unis, il est unanimement reconnu comme un des fers de lance de la nouvelle vague de cinéma de genre qui auront suivi avec David Robert Mitchell et Harry Astor. Mais en France, ça a fait partie de « Oh, mais le buste, ça devait faire peur et en fait, c'est un film d'auteur. » Et du coup, vous allez sur Allocinez, vous avez des super notes pour The Witch du type 2,2 sur 5. Parce que les gens s'attendaient à avoir un truc qui fait flipper genre Lannan ou Conjuring et qu'en fait, ce n'est pas le cas parce qu'on leur propose quelque chose de différent. Bref, là, je fais mon vieux râleur. On redescend, on se calme. The Lighthouse. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Hugo ? Waouh ! Alors, bon, j'étais déjà convaincu par The Witch. C'était un fait établi. Je partais vraiment dans l'idée. C'est le réalisateur de The Witch. Je pense que c'est un bon produit de base. On est sur du triple A. On est sur de la double A. On est sur de la double A. Là, on arrive dans une séance qui est complète de chez Complète. Et je me dis, il y a beaucoup de choses qui vont me plaire. Le réalisateur, les acteurs. Et vraiment, il y a eu tout un moment du film où je n'étais plus dans la salle de cinéma. J'étais sur l'île, sur l'espèce de caillou là où il y a le phare. Le rocher. Le rocher. Et vraiment, le film marche très très bien. Alors, avec certains points qu'on va développer après. Mais en tout cas, pour moi, en tant que fan de cinéma de genre, et en attente de, à la fois, l'utilisation des codes qu'on est habitué à voir, et quelques codes qui changent un peu, qui cassent la démarche et qui, voilà, un peu comme Ari Aster le fait avec Midsommar, nous changent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et bien là, c'est complètement réussi. Ça fait écho à beaucoup de choses. Et je trouve le film... C'est fou. Voilà. C'est fou. C'est une vraie réussite. Ouais. Alors déjà, je veux juste pointer un truc du doigt. Je sais que le film, quand vous allez sur les sites de référencement, est catégorisé dans la catégorie horreur, épouvante. C'est faux. Voilà. Partez avec ça en tête. C'est totalement faux. C'est un film d'ambiance. C'est avant tout un thriller. C'est un drame psychologique avec des teintes de cinéma de genre et d'épouvante. Mais avant tout, ça reste un film qui veut créer une ambiance. On s'est totalement inspiré par le cinéma de genre. Ah bah oui, complètement. Non, complètement. Mais pas le cinéma de genre que les gens entendraient d'habitude. Dans le sens où ce n'est pas un film d'épouvante ou d'horreur. On est vraiment dans la même lignée de The Witch. C'est-à-dire, on place un décor, on place un contexte, on place des personnages. Et ensuite, on crée quelque chose qui, autour, va créer une espèce d'atmosphère très anxiogène. Ça me fait écho, tant qu'on en parle, au fait qu'on catégorise certains films sous prétexte que c'est des films d'horreur parce que c'est facile de catégoriser. Ça me fait écho à Grave, qui est rangé dans la catégorie des films d'horreur, alors que c'est un drame avec des teintes psychologiques et un peu de cinéma de genre. Totalement du cinéma de genre, mais pas de l'horreur. Parce que le cinéma de genre, ce n'est pas forcément de l'horreur. Exactement. Là, on est sur un style tellement particulier, tellement profond, mais ça ne fait pas peur. C'est du mindfuck. Soyons clair et net, c'est du mindfuck et c'est de l'ambiance. Comme je disais, on est sur l'île. On est sur l'île avec ses personnages, mais bien au-delà de ça, c'est vraiment du mindfuck dans le sens où le principe, c'est de créer un contexte dans lequel tu vas t'immerger, tu vas rentrer, tu vas accepter les personnages, et à partir de là, ça part en couille. En sucette. Ça part en couille. Je vais dire en sucette parce que je suis poli. Voilà, mais écoute, moi je ne suis pas poli, donc un petit peu comme le personnage de Tom dans ce film où je ne suis pas du tout poli, où j'ai un langage parfait. Est-ce qu'en disant ça, tu viens de se polier ? Oh, pas vraiment, je ne pense pas. Pas vraiment, non, non. Mais du coup, on se retrouve vraiment dans un film qui veut construire quelque chose d'atypique, quelque chose de particulier, et à partir de là, ça devient intéressant. On est sur la même démarche que Harry Aster ou David Robert Mitchell, créer une base qui va donner la sensation d'aller dans une direction, et en milieu du film, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai même presque envie de faire un lien, parce que je trouve que les deux films sont très proches dans leur thématique, avec le dernier film de genre, entre guillemets, de Xavier Jans, qui était Coles King, qui est sorti récemment en vidéo, et qui, pour le coup, lui, se passe quasiment dans le même type de contexte, avec pareil un chef de phare, un second qui débarque et qui va devoir, entre guillemets, régler la situation, et qui va lui-même se retrouver dans un contexte qui va l'inciter à se poser des questions par rapport au personnage principal. Et du coup, les deux films étant très liés, je ne me suis pas empêché de faire la comparaison, mais là, on est sur un film qui veut construire quelque chose de tellement radical en termes de démarche. On en parlera au fur et à mesure qu'on va évoquer en termes de mise en scène et d'écriture, mais c'est un film qui est vraiment radical dans sa démarche, qui veut poser quelque chose de clair, d'évident, de limpide, et à partir de là, le spectateur, soit il accepte, soit il déteste. En gros, dites-vous que les premières minutes vont être symptomatiques de ce que vous allez penser du film. Si dans les premières minutes, vous n'acceptez pas le délire, c'est mort. Mais c'est mort de génie. Ce n'est pas le délire ni le format, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Parce que ça n'en parlera, mais c'est un format très particulier. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture. Donc, c'est les frères et girls qui s'y collent, Max et Robert. En termes d'écriture... C'était un des seuls points de désaccord qu'on avait quand on a commencé à parler du film. Par rapport ? A l'écriture, où tu disais que toi, c'est... C'est vrai. Alors, l'écriture, autant placer tout de suite ce qui me gêne, c'est que c'est très foutraque. Mais pas dans le sens où on pourrait l'entendre, où on va se dire ça n'a aucun sens, c'est bordélique, etc. C'est plus dans le sens où c'est logique, c'est cohérent, mais par moments, ça sonne comme plein d'idées jetées qui ont une logique, mais qui ne sont pas forcément bien amenées, je trouve. Dans le sens où ce n'est pas maladroit, c'est souhaité pour perturber le spectateur, mais du coup, je trouve qu'il y a d'autres aspects en termes d'écriture qui font que ça suffirait à manifucker le spectateur sans avoir besoin de rajouter ça. C'est le seul vrai point, en fait, où je trouve que l'écriture aurait pu être un peu plus fine, parce que derrière, on a plein de choses qui sont abordées, on a plein de thématiques qui sont traitées, on a plein de personnages qui sont amenés de manière assez subtile pour faire en sorte que nous, en tant que spectateur, on sache à quel moment on doit se poser les questions correctement. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord. Tu n'approuves pas mon point de vue. Je ne suis pas totalement en accord avec ce que tu dis, parce que pour moi, cet espèce de côté foutraque, c'est la retranscription de la psychologie des personnages par le diel de l'écriture. Et pour moi, c'est une vraie réussite dans le sens où les personnages sombres et l'écriture du coup sombre sont quelque chose qu'on va suivre et dans lequel on reste immergé. Et du coup, pour moi, l'écriture est une vraie réussite parce qu'effectivement, si on sort un petit peu du film, on peut se dire, c'est le bordel. Et effectivement, il y a le côté foutraque. Mais quand on recontextualise et qu'on reprend le développement des personnages... En fait, c'est totalement sensé. Et en cela, je trouve que l'écriture est réellement réussie. Parce qu'aujourd'hui, dans les films d'horreur et dans les films de genre, il y a des fois où c'est le problème de l'écriture. Par exemple, avec Midsommar, un des problèmes d'écriture, c'est... Fais attention. Fais très attention à ce que tu vas dire. Fais très attention. Sans spoiler, mais il y a un problème d'écriture avec Midsommar au niveau des personnages que je ne trouve pas ici. En fait, on va dire qu'ici, la démarche est beaucoup plus centrée sur deux personnages. Donc, entre guillemets, en termes d'écriture, il y a une radicalité qui est beaucoup plus flagrante. Là, Midsommar, c'est un autre point et c'est un autre débat et c'est une autre manière de l'aborder. Moi, je trouve qu'ici, ce qui est intéressant, comme tu fais bien de l'évoquer, c'est la retranscription de la folie. Chose qui est souvent très compliquée à aborder au cinéma parce que retranscrire la folie, c'est souvent nous mettre à la place plutôt des autres personnages qui, eux, voient le personnage comme fou, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Là, le fait est qu'on est face à deux personnages qui sont en train de sombrer dans la folie ou en tout cas, de nous questionner sur l'idée de qu'est-ce que la folie ? Est-ce que la folie, c'est ce moment-là où on bascule ou est-ce que c'est dès le départ où on ne sait pas qu'on a encore basculé mais où on va basculer ? C'est là le vrai intérêt en fait de l'écriture. Ce que je trouve maladroit, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a constamment ce besoin entre guillemets de créer des intrigues et des sous-intrigues et c'est là en fait que je trouve que c'est foutraque. C'est qu'à partir du moment où, bien au-delà de l'aspect psychologique et presque thérapeutique qu'elle filme dans le sens où on veut aller dans le sens des personnages et cerner leur folie pour l'admettre, l'écriture va amener des sous-intrigues comme pour créer une tension. Et en fait, c'est là que je ne peux pas complètement adouber le travail des Frères et Girls parce que, pour moi, à partir du moment où tu as besoin d'amener des retournements, des placements de situation ou des instants de tension qui vont ensuite être résolus, alors que tu pourrais te limiter à ton concept de base et du coup créer un truc hyper radical, je pense qu'il y a juste une petite maladresse qui aurait pu être évitée. Cette maladresse-là, moi personnellement, avec les quelques connaissances que j'ai, je dirais que c'est les étapes ou les différents symptômes de la folie qui apparaissent. On peut le percevoir comme une lecture, vraiment, c'est un scénario lambda et du coup c'est des sous-intrigues ou on peut le voir comme tous les rebondissements qui se passent et tous les échanges qui ont lieu et qui font qu'il y a des enjeux sont en fait des parts de la folie, des symptômes de la folie. La paranoïa, la schizophrénie, les hallucinations, toutes ces choses-là qui font appel vraiment aux symptômes de la maladie. Oui, mais après tu vois c'est ça aussi le souci, après c'est pas non plus je vais pas me faire l'avocat du diable et descendre le film parce que c'est pas le but. Mais là c'est intéressant parce que du coup vu que toi et moi on a deux points de vue différents, ce qui me dérange en fait c'est que dans cette écriture, on a, comme tu dis, on a besoin de passer par plusieurs stades, on a besoin de développer plusieurs aspects de folie, ce que je trouve être très intéressant. Ce qui pour moi est moins subtil et moins élégant, c'est que ces aspects de folie sont constamment montrés par des besoins de créer des sous-intrigues de scénarios. Or, on pourrait arriver à simplement faire retranscrire cela par le biais d'émotions ou d'étapes presque uniquement au travers des décors et des enchaînements des différentes situations. Ou là, ça perdrait, je pense que ça perdrait sa fluidité. Ça perdrait pas de sa subtilité, je pense pas à sa fluidité aussi et de sa subtilité d'ailleurs je pense. C'est juste que je pense que ça réduirait le temps du film qui ferait du coup une petite heure et demie au lieu de durer quasiment deux heures là. Parce que je pense simplement que lorsque tu as envie de développer une psychologie de personnage, t'as pas besoin de la justifier par une accroche au réel qui va ensuite servir de moyen de montrer s'il y a de la folie ou pas. Après, tu vois... Oui, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir que la folie s'ancre réellement dans le réel. Oui, mais là, le point où ça m'a dérangé dans ce cas-là, c'est pas un gros spoil mais c'est un tout petit spoil. C'est ce besoin constant dans ce cas-là de la part des personnages de jouer sur est-ce qu'on est fou ou pas fou. Dans le sens où les personnages eux-mêmes viennent rajouter ça. Tu vois, là c'est le point où je peux vraiment pas pardonner au film son écriture qui est parfois un peu maladroite. C'est que si tu avais, comme tu dis, cette évocation de la psychologie qui était bien faite et elle est bien faite les trois quarts du temps, ce qui me manque c'est le petit quart où on a cette sensation que des fois les personnages veulent jouer la carte du « Ah non, mais c'est toi qui es fou ! » Ce qui donne lieu à des scènes hyper bien foutues, genre cette scène où ils font quoi, 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 qui est juste excellent et qui traduit un travail d'écriture fou. Et derrière, on a des scènes où c'est genre « Ah mais en fait, c'est toi qui a fait ça parce que moi je ne l'ai pas fait et c'est toi qui l'a fait. » Et là où j'étais vraiment en train de me dire « C'est pas obligatoire. » Non, moi je trouve ça intéressant. Là, tu vois, pour le coup, je trouve que dans Colskin, qui traite un petit peu des mêmes thématiques et dans le même genre, c'est amené de manière plus subtile. Parce qu'il y a un travail de mise en scène qui, derrière, veut vraiment jouer la carte de l'empathie pour le personnage. Or là, le fait de vouloir rester trop évasif, ça crée une espèce de fausse tension qui n'a pas de lieu d'être parce que derrière, il y a déjà tout un matériel qui est hyper dense et hyper puissant qui arrive à nous embarquer là-dedans. Je crois que tu fais l'avocat du diable. Peut-être, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Je crois. Je vais t'arrêter là parce que sinon tu ne vas pas t'arrêter. Oui, oui. Au niveau de la mise en scène, on va avoir mille choses à dire. Autant évoquer les points qui sont évidents. Le travail du format est hyper intéressant. C'est vraiment un très beau format. Alors, il faut savoir que c'est un format très atypique qui peut se rapprocher, en un sens, si je ne me plante pas, de Mommy. Oui. Maïsou qui avait exactement le même format. Du 1.1. C'est-à-dire, c'est vraiment un carré. Il n'y a pas que Louis Dolan qui utilise... Il n'y a pas que Mommy qui utilise ce format-là. Il y en a d'autres. Il y avait un autre film de Gary Lennon. Je n'ai plus en tête. Mais pas Laurence Anyways. Mais je me demande si Tom à la Ferme, à un moment, n'a pas des... Non, Tom à la Ferme n'est pas dans ce format-là. Tom à la Ferme, c'est un flat complet avec un scum. Mais en tout cas, c'est un très joli format qui est très, très bien utilisé. Il faut savoir, pour resituer un petit peu le contexte, que Robert Tegers a d'abord tourné son film en pellicule, ce qui devient très atypique aujourd'hui, mais surtout qu'il s'est servi de focale et d'objectif qui a été utilisé pendant les années 30. Donc, il y a une vraie envie de la part du cinéaste. Et là-dessus, je ne peux qu'adouber tous ceux qui avaient pointé ça du doigt au Festival de Cannes. C'est baroque. Et alors, dans le genre expressionnisme allemand, on est poussé dans un retrancheur. Franchement, c'est le cabinet de Cœur Caligari. C'est vraiment un truc où visuellement, les ombres sont hyper forcées. Il y a des moments où on distingue juste une forme de visage, mais il n'y a pas besoin de plus. Le travail autour des lampes, on est sur de l'éclairage quasi hyper minimaliste. En sachant que c'est un film en noir et blanc, il y a vraiment des moments où c'est des tableaux. Tous les tableaux auxquels on peut penser des phares, de tout ce qui va s'apprêter à la mythologie grecque, au monde marin. C'est monstrueux en termes de juillet. C'est vraiment très très bien retranscrit. C'est quelque chose qui va être très très fort. Ça ne m'étonnerait pas qu'honnêtement, d'ici quelques années, il y ait carrément des historiens qui s'amusent à regreffer sur le film tous les tableaux et toutes les inspirations qu'il y a. Parce que c'est évident qu'il y en a par paquet de douze dans ce film. C'est un film qui est hyper pointu en termes de récits, en termes de construction, en termes de visuel. C'est une œuvre qui n'a pas d'égal, je trouve, actuellement dans le cinéma de genre américain. Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes de genre américain. On a cité Harry Alster, on a cité David Robert Mitchell, mais on peut citer plein d'autres auteurs qui utilisent le visuel comme quelque chose d'impactant. Mais c'est rare de voir des auteurs se servir du visuel comme de quelque chose de pictural, dans le sens vraiment étymologique. Et Harry Alster, pour moi, était aussi dans cette optique-là sur Midsommar. Et Robert Eggers va dans cette même optique. David Robert Mitchell est dans quelque chose de très différent sur Under the Silver Lake, donc je n'arrive pas trop à le relier aux deux derniers films que j'ai évoqués. Mais Midsommar et The Lighthouse sont énormément de points communs là-dessus. Ils sont vraiment reliés par une envie de faire en sorte que le visuel devienne l'outil principal de transmission d'émotions. Parce que l'écriture, derrière, va plutôt aller dans une direction où il faut jouer sur le cérébral et psychologique. Donc forcément, le visuel doit amener de l'émotion. Le fond et la forme, en fait, se complètent parfaitement. Exactement. Autant dans Midsommar, mais on n'est pas là pour parler de ce qu'il y a déjà parlé. Mais là, en l'occurrence, dans Lighthouse, il y a une vraie corrélation entre ce dont on a parlé tout à l'heure de l'écriture et de la folie et cette réalisation qui est en preuve de vérité parce que ça fait énormément penser au tableau très, très réaliste. Et même dans le choix des cadrages, je veux dire, le nombre de contre-plongées qu'il y a où on est fasciné par le travail des ombres autour des personnages. Et c'est pour ça que je trouvais aussi l'expérience très immersive, c'est qu'on est sur un rapport tellement réaliste, que ce soit au niveau des couleurs, même s'il est en noir et blanc, au niveau des jeux de lumière, on se dit, là, on plonge dedans. Soit on plonge dedans, et comme tu disais tout à l'heure, soit on plonge dedans, soit on plonge pas dedans. Et là, je pense que si on plonge dedans, par contre, on y plonge assez fortement. Pour être honnête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le film en appuyant le fait que ce soit peut-être trop didactique, justement, en termes d'émotion. Parce que moi, personnellement, j'ai été ébloui par le travail, justement, des contre-plongées, des ombres, etc. Je pense que la plupart des gens qui ne vont pas aimer le film vont retomber dessus en disant, mais c'est didactique parce que là, il y a une contre-plongée, puis il y a une grande ombre sur le plafond, donc on sait que ça se passe mal, là. Ce qui ne serait pas étonnant. Je trouverais ça dommage de perdre la puissance, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même quelques personnes qui trouvent ça un peu trop facile, un peu trop riche, un peu trop grossier. Ça serait dommage, honnêtement, passer cela parce que visuellement, comme l'a dit Hugo en introduction, on rentre dedans et, comme tu l'as dit, tu étais sur l'île avec eux. Et je suis d'accord avec ça, je m'en ai avec eux. C'est rare qu'un film puisse avoir cet effet-là, autant cet effet-là. C'est-à-dire que ça fait tellement appel aux représentations qu'on a au niveau de l'espace dans lequel ils sont et au niveau de la plongée dans la peinture, que du coup, on plonge dedans. Il y a un côté beaucoup plus réaliste que des films comme Grave et comme Midsommar, qui vont dans une direction beaucoup plus, on va dire, presque onirique ou poétique, en tout cas. Là, on est vraiment sur de l'envie d'immerger le spectateur à fond dans le décor et de faire en sorte qu'on soit avec ces personnages. Et en plus, je tiens à citer le fait que, bien au-delà de l'ambiance qui soit très réussie, bien au-delà du travail de décor et juste de la tempête et tout, qui te plonge à fond dedans, il y a également un travail. Alors là, par contre, on ne va pas se lancer là-dessus parce qu'à mon avis, ce sera très compliqué. Mais il y a très joli travail également autour du sexe et de l'intimité qui est créée autour de ce film qui, je pense, peut donner lieu à de très belles analyses. On ne va pas se lancer là-dedans parce que ce serait très compliqué. Mais ça peut donner lieu à de très belles analyses parce qu'il y a un très joli travail autour de ça. Même autour du son, d'ailleurs, il y en a certains, à mon avis, qui entendront des sons. Je vous rassure, ça n'est pas une folie, mais la chaudière fait clairement un bruit de femme qui prend du plaisir. J'en suis sûr. J'en suis vraiment sûr. Ça et le fait que le phare fait le bruit d'un vaisseau dans Star Wars. C'est une autre histoire. C'est lié avec la sortie de Star Wars cette semaine. Oh mon Dieu. Et en fait, c'était après qu'elle. Oh, Beth Huggers a fait après qu'elle à Star Wars. En fait, ça se passe sur Tatooine avant que ça devienne une planète d'Escarpti. On revient, on se reconcentre. On se reconcentre, s'il vous plaît. Bref. La reconstitution joue aussi énormément sur la plongée. Tout à fait. Alors, après, ça fait appel aux affects de chacun. Personnellement, je pense qu'on est tous les deux touchés. par l'espace, vraiment le côté océanique à proprement parler, que ce soit au niveau des mythes et de l'espace dans le film. Je pense que ça nous parle tous les deux et donc forcément, on se penche plus facilement dedans. Oh que oui. Si ça parle pas du tout, ça risque que ça fasse sortir parce que les tempêtes, les phares, les rochers, toutes ces choses-là, mais... La mer, c'était pas facilement parler. La mouette ! 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 Il y a quelque chose qui parle et si ça nous parle, effectivement, on rentre encore plus dedans parce que la reconstitution est magistrale. Voilà. Je peux dire un truc qui m'a parlé, moi ? La mouette ? William Defoe. Je te propose qu'on passe au casting qui va aller très vite parce qu'honnêtement, je vois pas l'intérêt, malheureusement, de parler des quelques rôles secondaires qu'il y a dans le film parce que ce sont des happenings. Tu veux parler des rôles secondaires ? Non, 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 vraiment du casting. Vas-y. C'est parfait, les deux acteurs sont géniaux. Robert Pattinson, comme tu disais, a un revers de carrière. Bon, depuis quelques années maintenant. Il confirme totalement avec ce film-là. William Defoe n'avait rien à prouver, mais prouve encore une fois qu'il est excellentissime. Et qu'il n'a pas besoin de faire une tête de fou pour paraître fou. Et ça, c'est une vraie prouesse. Parce que de la part de William Defoe, ne pas avoir besoin de surjouer le fou pour être fou. Ça fait quoi dans le film, ça ? C'est l'effet de fou, le inversé. Les dialogues qu'ils ont entre eux et les regards qui se lancent et tout ce qu'ils jouent, justement, tu parlais au niveau du sexe, par exemple, sont vraiment très, très réalistes. Pour moi, c'est exceptionnel. On est sur deux performances d'acteurs qui sont poussés dans leur retranchement. Parce que littéralement, c'est poussé dans leur retranchement. Et au-delà de ça, s'ils ne sont pas à l'écran, le film n'aurait pas fonctionné. Je pense que tu prends n'importe quel autre acteur, aussi gros, entre guillemets, ça ne marche pas. Le fait est qu'il y a des scènes où on ne les voit pas. Mais mine de rien, on sait qu'ils sont... C'est un huis clos aussi. Ça se passe sur une toute petite île, un rocher, quoi. Et on sait qu'ils sont là, même quand on ne les voit pas. Et ça, c'est beau. Il y a une très grande force. Et vraiment, ouais, c'est... Les scènes de dialogue, mais les premiers moments où William Dafoe commence à balancer son texte, j'ai dit genre... Ah ouais. Je me l'ai fait pris dans la gueule, en fait. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Comme dirait Julien Courbet, ça, c'est unique. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Vous comprenez pourquoi je suis fatigué par William Dafoe ? Voilà ! Non, non, mais on est vraiment sur deux acteurs qui tiennent le film entre leurs paumes et les traits des visages. Enfin, tout est parfait là-dessus. Là-dessus, il n'y a rien à en redire, tout est parfait. Bon, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Bon, du coup, Hugo, entre Star Wars 9 et The Lighthouse. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore vu Star Wars 9, donc on ne peut pas dire. Je ne sais pas parce qu'on est le 2 octobre. Mais très sincèrement, je te propose de commencer, puis ensuite je te laisserai conclure, parce que je pense que toi, tu auras envie d'apporter le mot de la fin. Je dirais que The Lighthouse est un film qui vaut le coup d'œil parce que c'est un film de genre tellement atypique qu'il, à la même manière que Midsommar, redéfinit certains codes et apporte de la nouveauté dans un cinéma américain qui a besoin de ça. Et bien au-delà de ça, ça confirme que A24 est l'une des meilleures boîtes de prods de cinéma de genre à l'heure actuelle, de cinéma de genre et de cinéma indépendant. Et c'est deux performances d'acteurs tellement exceptionnelles que rien que pour ça, ça vaut largement le coup. À toi. Il cherche un truc à dire. Non, 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 non. Je pense que tu as très très bien résumé l'esprit dans lequel on était à la sortie du film. Au titre près que là où Midsommar vient révolutionner et apporter certaines choses, The Lighthouse se nourrit de ce qui existait déjà avant pour en faire quelque chose de très très puissant, de moderne et de vraiment efficace. Le cinéma de genre n'est vraiment pas mort et au contraire. Je pense que cette année, on en a eu la preuve plusieurs fois. Deux fois où ça a été des claques énormes. Et ça donne espoir pour le reste pour le cinéma à venir. Oh que oui. Je pense que là, l'année 2019 se conclut d'une bien belle manière en termes de cinéma de genre. Donc vous l'aurez compris, il y a Star Wars 9. Ok. Mais The Lighthouse de Robert Eggers, on vous le conseille très fortement. Et encore une fois, faites attention, ça n'est pas un gros film d'épouvante, un thriller avec des jumpscares. C'est avant tout un gros film de genre avec une base de thriller et de drame psychologique. Partez avec ça en tête. Et de l'ambiance aussi. J'aime beaucoup quand on est sorti et que tu as parlé de film ambiance. On est vraiment sur ça. Voilà. Donc partez avec cette optique là en tête. Et là, vous allez kiffer The Lighthouse. Merci Hugo. Merci à toi. Pour défendre un film qui, à mon avis, va se faire bouffer cette semaine. C'est triste. Bref, on y croit. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films. Bien évidemment. A plus. Mais il faut aller voir des films de genre. Des films de genre. Oui, monsieur. Vas-y, il a envie de le faire. Vas-y. A la fin, il meurt tous les deux. Et en plus d'une bien piètre manière, je tiens à le dire. Bouffez pas les mouettes ! Oui ! Oui !